Générique ... Le président de la République salue l'initiative d'accélérer la grande muraille verte dont l'objectif est de débloquer une enveloppe initiale de 10 milliards de dollars sur la période 2021-2025. ... Les relations franco-muritaniennes et d'autres questions d'intérêt commun au menu des entretiens entre le président et son hôte français à l'Élysée. ... Les écoles ont réouvert leurs portes sur l'ensemble du territoire national sur fond de respect strict des mesures barrières. ... ... Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour ce journal. Le président de la République, Mohamed Cheikh El-Khazwani, participait ce matin à Paris, aux côtés de plusieurs chefs d'État, aux travaux de la quatrième édition de One Planet Summit. L'organisation, l'occasion plutôt pour lui de saluer l'annonce de l'initiative de l'accélérateur de la grande muraille verte dont l'objectif est de débloquer une enveloppe initiale de 10 milliards de dollars sur la période 2021-2025. Pour concrétiser, dans un cadre coordonné, les engagements des partenaires financiers. Je vous laisse suivre le discours intégral du président de la République. Son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française. Son Altesse royale, le Prince de Galles. C'est le Président de la Commission de l'Union africaine. Mesdames et Messieurs, Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes plus sincères remerciements à Son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, ainsi qu'au gouvernement français, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui nous ont été réservées depuis notre arrivée à Paris. Je voudrais également, en mon nom propre et au nom de mes frères chefs d'État des pays membres de l'agence pan-africaine de la grande muraille verte, remercier chaleureusement la France, les Nations Unies et la Banque mondiale pour l'heureuse initiative que constitue l'organisation En Marche de One Planet Summit du présent forum dédié à l'investissement pour la grande muraille verte sahélo-sahérienne. Après une année 2020 très éprouvante pour le monde entier, et dont les conséquences ont été particulièrement douloureuses pour nos populations et nos économies, cet important forum vient à point nommé. Excellences, Mesdames et Messieurs, Ma participation au One Planet Summit et à ce forum en particulier, dont l'enjeu est d'une importance capitale pour l'avenir de notre planète, traduit l'engagement résolu de notre région et de mon pays, la Mauritanie, pour la préservation de la biodiversité à travers la mise en œuvre de l'initiative pan-africaine de la grande muraille verte. Cette initiative constitue l'instrument privilégié de nos États sahélo-sahériens pour s'engager et s'unir face aux enjeux récurrents de la désertification et de la dégradation des terres, la perte de la biodiversité et les changements climatiques. Fortement engagé sur cette voie, mon pays a ratifié la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la dégradation des terres en août 1996 et inscrit dans sa stratégie nationale de développement l'objectif 15 de l'agenda 2030 qui vise à protéger et restaurer les écosystèmes terrestres et assurer une gestion durable des forêts. Excellences, Mesdames, Messieurs, La lutte contre la désertification, l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, la sécurité alimentaire et énergétique, l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes sont au cœur des priorités de nos pays sahélo-sahériens. Nous demeurons, plus que jamais, convaincus que l'initiative panafricaine de la Grande Méraille verte, de par ses objectifs ambitieux et multidimensionnels, constitue une réponse adaptée aux enjeux précités et peut conduire à un développement rural résilient, inclusif et durable. Nous tenons donc à saluer ici l'annonce de l'initiative de l'accélérateur de la Grande Méraille verte, dont l'objectif est de débloquer une enveloppe initiale de 10 milliards de dollars sur la période 2021-2025 pour concrétiser dans un cadre coordonné les engagements des partenaires financiers. La mobilisation de ces financements additionnels, à travers une approche innovante, contribuera certainement à l'atteinte des objectifs de la Grande Méraille verte, qui vise à l'horizon 2030 la restauration de 100 millions d'hectares de terres dégradées et la création de 10 millions d'emplois verts. Cette initiative facilitera sans nul doute la mise en cohérence des interventions de nos partenaires en réponse à nos préoccupations, telles que soulevées par nos ministres de l'Environnement lors de la dernière conférence sur la Grande Méraille verte. Elle permettra, j'en suis certain, à nos pays d'accéder aux financements nécessaires pour augmenter les investissements locaux dans le cadre des cinq piliers retenus et de renforcer les capacités des agences nationales de la Grande Méraille verte. Je voudrais, dans ce cadre, proposer la création dans chacun de nos pays d'un fonds de la biodiversité dans lequel nous verserons une partie des ressources issues de l'annulation de nos dettes, annulation que nous appelons de tout nouveau. Excellences, Mesdames, Messieurs, L'initiative de la Grande Méraille verte constitue pour la région d'Israël le cadre stratégique et opérationnel adéquat pour promouvoir l'émergence de nouvelles opportunités d'investissement dans le développement des filières agroécologiques créatrices d'emplois durables. Aussi, c'est avec un grand intérêt que nous accueillons aujourd'hui la création du mouvement international pour l'agroécologie en Afrique qui traduit l'engagement du secteur privé en faveur de l'agroécologie. J'invite, dans le cadre de cette dernière initiative, les entreprises internationales et nationales à travailler en synergie pour soutenir une démarche contribuer au développement rural durable du Sahel et favoriser les transferts de technologies et de savoir-faire aux acteurs locaux en vue de développer des filières structurées et compétitives qui préservent la biodiversité et les ressources naturelles. Je puis vous assurer que mon pays, qui a fait le choix d'une économie dans laquelle le secteur privé est le principal moteur de la croissance, accueillera favorablement les entreprises internationales désireuses de s'installer en Mauritanie. Je vous confirme également que notre secteur privé national est fortement engagé à soutenir les efforts du gouvernement dans ce domaine et à créer des partenariats gagnants-gagnants avec les entreprises étrangères, en particulier dans les domaines de la sécurité alimentaire et du développement économique rural durable, notamment à travers le déploiement des filières agroécologiques. En outre, nous avons mené d'importantes réformes en matière d'amélioration du climat des affaires et dans ce cadre de la promotion du partenariat public-privé et de l'adaptation de son cadre juridique aux standards internationaux. Nous avons également engagé un important effort de mise à niveau de nos infrastructures pour créer des conditions propices à une croissance forte, durable et inclusive. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans réaffirmer l'engagement de la Mauritanie en faveur de toutes les initiatives visant à approfondir l'intégration sous-régionale et particulièrement en matière de coordination et de mise en synergie des efforts en vue de lutter plus efficacement contre la désertification et la dégradation des terres, de protéger et de restaurer nos écosystèmes. Je réitère donc mes plus sincères remerciements à tous ceux qui ont initié et contribué à la réussite de ce forum consacré à l'investissement pour la grande muraille verte sahélo-sahérien. Je vous remercie. Le président français Emmanuel Macron avait lancé en 2017 l'initiative One Planet Summit. Il a donné le coup d'envoi de ce forum qui a pour son ordre du jour quatre thèmes principaux, à savoir la préservation des écosystèmes terrestres et maritimes, l'environnement agricole, la mobilisation des financements et la préservation des espèces et de la santé humaine. Bon carré là-bas. Le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazouani, a été chaleureusement accueilli à l'Elysée par son homologue français Emmanuel Macron dans le cadre du sommet de la diversité biologique organisé sous le thème One Planet Summit. Un sommet qui vise à donner une plus grande importance à la diplomatie verte après la léthargie qui a marqué les efforts visant à sauver l'environnement à cause de la pandémie du coronavirus. Ce sommet répond parfaitement à l'appel lancé par le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazouani, pour faire face aux défis de la sécurité dans la région du Sahel à travers une approche de développement, notamment la disponibilisation des aliments, étant donné que la faim est le terrain propice pour le terrorisme et l'extrémisme. Les personnalités internationales, pour la plupart par le biais de la technique de la visioconférence à cause de la pandémie du coronavirus, se sont relayées à travers leurs interventions pour présenter des initiatives ou des engagements concrets sur les quatre thèmes du sommet préservation des écosystèmes terrestres et maritimes, environnement agricole, mobilisation des financements et préservation des espèces et de la santé humaine. Ainsi, les dirigeants doivent notamment débloquer un meilleur financement de la Grande Miralle Verte, l'initiative africaine pour lutter contre la désertification du Sahel. L'initiative de la Grande Miralle Verte constitue pour la région du Sahel le cadre stratégique et opérationnel et adéquat pour promouvoir l'émergence de nouvelles opportunités d'investissement dans le développement des filières agroécologiques créatrices d'emplois dirables. En marge du forum, le président de la République a eu des entretiens à l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron portant sur les relations de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer davantage ainsi que d'autres questions d'intérêt commun. de la République de la République L'actualité parlementaire à présent, l'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui une séance plénière consacrée à l'examen approfondi du projet de loi modifiant, complétant et approchant certaines dispositions de la loi relative au code du commerce. Le gouvernement a été représenté à cette séance par le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallahé. Il a indiqué dans son intervention que le projet de loi vise à moderniser le code du commerce et son adéquation avec les normes internationales. Les députés ont de leur côté axé leur intervention sur les conséquences de non-criminalisation des chèques sans provision dans la confiance des transactions par chèques bancaires. L'Assemblée nationale a par ailleurs adopté aujourd'hui un projet de loi relatif aux associations, fondations et aux réseaux. Le projet de loi fait une description des associations, les voies et les modalités de leur création, leur engagement ainsi que les situations dans lesquelles elles peuvent être suspendues ou dissoutes. Dans son intervention devant les députés, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salam Merzouk, a indiqué que l'approche participative et la présence active de la société civile dans le renforcement de l'État de droit exigent la mise en place d'un cadre juridique approprié, d'où a-t-il dit l'élaboration du présent projet de loi qui approche et remplace la loi de juin 1980, 960 plutôt relative aux associations et à ces textes amendés conformément à l'esprit de la Constitution du 20 juin 1991 modifiée. Nous y reviendrons dans de plus amples détails dans nos prochaines éditions. Vous l'avez sans doute constaté, ces derniers jours, la ménagère trouve de la peine à remplir son panier et pour cause l'afflambée subite de certaines denrées de première nécessité. À quoi est due cette montée vertigineuse des prix ? C'est pour le savoir que la ministre du commerce, l'esprit et du tourisme, Naham Hamdi Moknas, a convoqué le bureau de la Fédération du commerce auprès duquel elle s'est informée sur les raisons de cette hausse sensible des prix ainsi que les mesures à prendre pour que la situation revienne à la normale. Nous allons à présent suivre le point de presse quotidien du ministère de la Santé sur la pandémie de COVID-19 dans notre pays, marqué par une tendance à la baisse en termes de nouveaux cas. Pour vous présenter la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, 99 nouveaux cas ont été enregistrés dont 7 cas contacts et 92 cas communautaires. 204 guérisons ont été enregistrés durant les dernières 24 heures et malheureusement 3 nouveaux décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 15 611, dont 8 940 cas parmi les contacts et 6 486 cas communautaires et 185 cas importés. Le cumul de guérison depuis le début de la pandémie est de 13 639 et le cumul de décès est de 387. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 1585 dont 1438 asymptomatiques, 86 avec des symptômes simples et 61 avec une situation critique. Pour la répartition de nouveaux cas par Mugata, 3 nouveaux cas ont été enregistrés à Amourish, un à Basquenou, trois à Némi, un à Néma, un à Timbetra, un à Tentan, deux nouveaux cas ont été enregistrés à Cancosa, deux à Kifa, deux à Kayedi et deux à Alec. Un nouveau cas a été enregistré à Bogué, deux à Magdal-Hijar, un à Mdredra, deux à Nwadibou, un à Zouarat, deux à Oksar, quatre à Sebcha, 24 nouveaux cas ont été enregistrés à Tabraxine, neuf à Darnaïm, cinq à Tayart, six à Toujonine, onze dans la Moukata'a d'Aravat, huit à Al-Mina et cinq nouveaux cas ont été enregistrés à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 1 298, dont 227 tests de suivi et 1071 tests de diagnostic, répartis sur 889 TDR et 182 PCR. Pour la répartition des nouveaux tests, 63 en Asaba, 50 au Gorgol, 70 au Brakna, 31 nouveaux tests ont été réalisés au Trarza, 15 en Adrar, 50 à Dakhlet Nwadibou, 17 au Tagan, 53 au Gedimaka, 19 nouveaux tests ont été réalisés au Tirzemour, 19 aussi en Nichiri, 529 nouveaux tests ont été réalisés en Ouakchot Ouest, 112 en Ouakchot Nord et 127 en Ouakchot CIT. L'équilule de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 165 716, dont 24 574 tests de suivi et 141 142 tests de diagnostic, répartis sur 110 623 tests rapides TDR et 30 519 tests PCR. L'école a repris ses droits aujourd'hui après près d'un mois de suspension des cours à cause de la deuxième vague de Covid-19. Ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melani, a visité des collèges dans les Moukata de SEPRA et des Luminats. Cette école primaire située au sein de la Moukata de SEPRA a réouvert ses portes pour les élèves qui sont inscrits au niveau de cet établissement. C'est à la suite de l'arrêt des cours qui a été décrété avec la seconde vague de la Covid-19. Cet établissement a constitué la première étape de ce déplacement. Du ministre de l'Éducation nationale, la formation technique et de la réforme, ainsi, il a visité certaines salles de classe pour s'enquérir des conditions de reprise de cette année scolaire. Ensuite, Mohamed Melani Woul-Eye s'est rendu à Elmina où il a visité l'établissement d'enseignement secondaire numéro 3. Il a pu s'informer du respect des dispositions qui ont été prises se rapportant au respect des mesures barrières et au port du masque. Le ministre de l'Éducation nationale, la formation technique et de la réforme a par ailleurs à partie des locaux de l'Institut pédagogique national supervisé le départ de ce convoi qui a à son bord 140 000 livres qui vont être distribués aux élèves du primaire, secondaire et du lycée répartis sur toute l'étendue du territoire national. Ces outils pédagogiques qui ont été préparés en fonction du nouveau programme en plus des guides pour les enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale, la formation technique et de la réforme a précisé qu'en compagnie du Wally de Noxchot-Ouest, du directeur de l'Institut pédagogique national, du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a donné le coup d'envoi de l'envoi des manuels scolaires, se dit-il sur la base du nouveau programme. Auparavant, précise-t-il, 60 000 ouvrages ont été déjà acheminés. Il a aussi évoqué l'objectif de son déplacement au sein de certains établissements scolaires afin de s'informer de près du respect des mesures barrières. L'affluence enregistrée pour ces reprises a été estimée à environ 80% par les responsables pédagogiques. Mohamed Sarioul Taleb Drenne, de Noxchot-Sud, a affirmé qu'ils ont distribué des masques à tous les élèves du cycle fondamental et secondaire. Il a en outre déclaré que le protocole sanitaire qui est mis en place est suivi au niveau des établissements d'enseignement. Dans le cadre de ces reprises, des mesures ont été prises se rapportant au protocole sanitaire afin d'assurer une reprise saine et sauf pour les membres de la famille scolaire. A ce titre, des commissions ont été mises en place pour s'assurer de la propreté des établissements d'enseignement primaire et secondaire, du respect du port du masque et du lavage des mains avec de l'eau et du savon, du suivi de l'état de santé des apprenants, des membres, du cercle familial et informer les autorités compétentes en cas de nécessité. Un état de la situation sanitaire au niveau des écoles sera établi tous les deux jours entre autres. Dans l'optique de la reprise, des moyens de protection ont été mobilisés et mis à la disposition de la famille scolaire. Il s'agit notamment de 750 000 masques, 22 500 bouteilles d'eau de javel et 200 thermomètres. Plusieurs acteurs ont pris part à cette campagne en prélude à la reprise afin d'assurer des conditions d'études saines aux membres de la famille scolaire. Les responsables pédagogiques ont été exhortés par la tutelle à appliquer les mesures préventives dans les écoles et dans les établissements secondaires et supérieurs. Les établissements d'enseignement privé n'ont pas été épargnés par ces mesures. Amin Akhlil. La reprise scolaire dans les établissements privés a eu lieu ce lundi 11 janvier après une suspension soudaine imposée par le Covid-19. Plusieurs mesures préventives ont marqué cette reprise scolaire. Les responsables de l'enseignement privé qui, selon les concernés, a beaucoup souffert des conséquences de suspension répétitive, assurent que les mesures de prévention y sont prises très au sérieux. Cette reprise scolaire qui intervient après un mois et demi de suspension est pour nous l'occasion de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une reprise en toute sérénité. Nous avons tout d'abord commencé par imposer le port des masques. Ensuite, le respect dans la mesure du possible de la distance entre les individus. La désinfection continue des lieux. Et enfin, la sensibilisation à la santé en milieu scolaire. Les acteurs du domaine de l'éducation privée assurent qu'il a reçu des coûts qui l'ont affecté et qui l'ont mis dans un état critique. La suspension soudaine des cours appelait à trouver des solutions dans les plus brefs délais. La seule alternative dans la conjoncture actuelle est l'enseignement à distance. Nous savons que les progressions des programmes scolaires s'y feront convenablement et que les élèves les plus assidus ne remarqueront pas la différence. Ce qui n'est malheureusement pas le cas ni pour tous les élèves ni pour tous les parents d'élèves. Mais de toute façon, c'est une alternative qui éviterait l'arrêt total de l'apprentissage de la part des élèves. Un milliard et demi d'aides gouvernementales au secteur d'enseignement privé vient alléger un peu les conséquences de la pandémie sur les écoles privées. Cet appui s'étalera sur tous les établissements scolaires qui ont enseigné pendant l'année scolaire 2019-2020 et sera distribué selon des critères déterminés par le ministère de tutelle. Parmi ces critères, le fait que l'établissement scolaire soit opérationnel en 2019-2020 quand l'empêchement est survenu, que l'établissement figure sur la base de données du ministère tutelle et qu'ils aient été visités par des inspecteurs ou par des émissaires du ministère ou alors opérés à travers les rapports annuels qu'ils nous envoient à chaque rentrée scolaire et à chaque clôture. Il y a également un critère important qui concerne le loyer. Nous avons réparti le pays en plusieurs zones. Ces zones diffèrent selon le loyer et selon le nombre d'élèves par bâtiment. Entre l'impact du corona et l'appui du gouvernement, l'enseignement privé reste une composante clé de l'ensemble du système éducatif national et une source de revenus importante pour des milliers de citoyens. De Nogchot, nous allons nous rendre à l'intérieur du pays pour voir là aussi l'atmosphère qui a imprégné cette première journée des classes placées sous le saut de la vigilance et du respect des mesures barrières. Mohamed Ratat nous fait l'écho de la réouverture des classes dans les villes d'Atal-Kahidi Kifay-Nema. À Nema, la capitale de Chagri, le Wali, M. Cheikh ou l'Abdallah ou l'Owa, a visité aujourd'hui nombre d'écoles de primaires, secondaires et techniques pour s'inquiérir des conditions dans lesquelles se déroule la rentrée notamment sur le plan des mesures préventives et leur application. Pour M. Cesse Amadou Diop, directeur régional de l'éducation, nous avons, dit-il, effectué ce matin une visite de terrain en compagnie du Wali et des autorités administratives et sécuritaires qui nous a menés dans différentes établissements scolaires pour constater de vigie la reprise des cours dans les meilleures conditions avec un respect strict des mesures préventives et des gestes barrières tels le port du masque et la distanciation sociale. Depuis deux, trois jours déjà, le Hakem, les inspections éducatives, les équipes du Croissant Rouge mauritanien, les organisations de la société civile, les fédérations des parents d'élèves ont désinfecté les écoles tout comme le ministère de l'éducation a envoyé suffisamment de matériel de protection comme les masques environ 60 000, 10 savons et de l'eau de javel et même des équipements pour relever la température pour que la reprise se déroule dans les meilleures conditions. À Kifa, capitale de la Sabah, le Wali, M. Mohamed Mouloud, s'est rendu dans plusieurs établissements scolaires et centres professionnels pour prendre le pouls de la situation en ce premier jour de la reprise des cours. L'occasion pour le Wali de constater de lui-même le respect des mesures préventives, notamment le port du masque par les élèves, la distanciation sociale entre autres. Nous avons remarqué, dit le Wali, que les élèves portent tous des masques, ce qui donne note d'une réelle prise de conscience du danger que représente cette pandémie du coronavirus et nous espérons qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin de l'année scolaire. Surtout que nous traversons une période de froid à laquelle les parents des élèves doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs enfants contre le froid. La reprise des cours se déroule dans de bonnes conditions et nous appelons le cadre enseignant, les fédérations des parents des élèves et tout un chacun à respecter et à rester vigilant quant au respect des mesures préventives. Au Gorgol, et précisément à Kayedi, le Wali, M. Ahmedna, ou le Sidibe, a effectué aujourd'hui une visite de terrain et l'ayant conduite dans plusieurs écoles du fondamental et du secondaire où il a pris connaissance des conditions de reprise des cours et donné ses instructions quant au respect strict des mesures préventives et des gestes barrières pour préserver la santé des élèves et du corps enseignant. Il a également appelé au respect scrupuleux du protocole sanitaire et de la circulaire du département qui constitue un mécanisme efficace de suivi pour la sécurité de la famille pédagogique et de la population en général. Ainsi, à l'école primaire Faudier Ahmed Djagana à Kayedi, le Wali a assisté à un cours dédié à la pandémie du coronavirus et l'impérieuse nécessité de respecter les mesures préventives pour son prémunir. Nous avons constaté des visites, dit le Wali, les mesures prises pour une bonne reprise des cours. Nous remercions tous ceux qui ont aidé à la réussite de cette rentrée. Pour Abdurrahman Ahmed Mahmoud, inspecteur de l'éducation à Kayedi, la reprise s'est effectuée conformément à la note circulaire des départements concernés. Les élèves portent des masques et sont installés à deux portables et tous les enseignants sont obligés de porter des masques dans le cadre du respect des mesures préventives. Enfin, à Attar, le Wali de Ladrar, M. Haddadi Mbali Yatera, accompagné du Hakem, des autorités secrétaires et des responsables régionaux de l'éducation, a effectué une visite de terrain dans différents établissements scolaires de la ville pour constater de lui-même le déroulement de la reprise des cours et des conditions prises pour protéger et préserver la santé des élèves. Pour le directeur du lycée d'Attar, le Hakem et sa délégation ont pu constater le respect strict des gestes barrières et de l'esprit de la circulaire relative au suivi du protocole sanitaire pour la sécurité des élèves et de la famille pédagogique au niveau des établissements d'enseignement secondaire, notamment le lavage des mains, le port du masque et la distanciation sociale. Autant les enseignants que les élèves, tous, ont exprimé leur satisfaction des conditions dans lesquelles s'est déroulée la reprise des cours aux primaires et aux secondaires. A Noa Dibou, ce sont également des élèves et leurs staffs pédagogiques qui ont repris ce matin le chemin des établissements scolaires de visage à demi-couverts par des masques protecteurs. La veille, une opération de désinfection des classes avait été menée par les autorités régionales. plus de 22 000 apprenants ont repris le chemin des classes à Noa Dibou après une suspension de plus de 40 jours en raison de la seconde vague de la pandémie de la COVID-19 chez nous. Une reprise marquée par un contexte particulier car le pays continue toujours d'enregistrer des cas de la COVID-19. Une des raisons qui a poussé les autorités à mettre en place plusieurs dispositifs de lavage des mains et à sensibiliser les élèves sur l'importance du port du masque et du respect de la distanciation sociale. Ces élèves de cette école ont tour à tour indiqué à notre micro qu'ils sont venus aujourd'hui conscients du rôle important des gestes barrières pour éviter toute contamination ou propagation de la pandémie. Le wali de la wilayah de Dakhlet Noa Dibou Yahyaoul le cher Mohamed Val s'est rendu aujourd'hui dans certains établissements scolaires pour s'enquérir sur le terrain des conditions de reprise des études. La visite comprend l'école de l'aéroport, le lycée MTS du quartier Desjardins et l'école numéro 1 de Bagdad Loali a d'ailleurs affirmé que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'identification des circonstances dans lesquelles les cours ont repris comme le stupide le protocole tripartite entre les secteurs de l'intérieur de l'éducation et de la santé soulignant que le processus de reprise des études a été réalisé conformément au plan prévu le respect des mesures de précaution en termes de nettoyage et de désinfection des bâtiments de distribution des masques de lavage des mains et de distanciation sociale dans les salles de classe précisant que les comités d'observation et de suivi travaillent à la mise en œuvre stricte des mesures de précaution afin de prévenir la pandémie du coronavirus La visite s'est déroulée en présence du Hakem de la Moukrat à Denouadjibou de l'adjoint au maire des représentants des autorités de la formation technique et de la réforme et des représentants du bureau de l'association des parents d'élèves au niveau régional Nous allons à présent nous rendre dans la capitale de Thierry Zemmour non pas pour parler de la reprise des cours mais plutôt de l'unité consacrée à la pandémie de COVID-19 et notamment des moyens dont ils disposent pour assurer aussi bien les tests que la prise en charge des malades du coronavirus Abdoulah Damaba Au cours de la première vague du COVID-19 le centre hospitalier de Zouera disposait d'un pavillon spécialement dédié aux malades du coronavirus ainsi la commission régionale chargée du suivi de la situation sanitaire s'est déployée afin que les outils nécessaires soient mis à la disposition du personnel soignant Ce médecin a affirmé qu'au début de la seconde vague deux pavillons ont été mis en place dont un dédié au cas grave et un autre au cas simple Le Wally de Thierry Zemmour s'est ainsi rendu sur place pour s'informer de visite de l'état de l'île en compagnie des responsables sanitaires de la Hulaya il a ainsi pu s'en guérir des moyens et des équipements dont dispose cette infrastructure de santé La ville de Mbout dans la Hulaya du Gorgol dans laquelle un groupe de jeunes s'investit pour vulgariser auprès des populations l'importance des mesures préventives contre le coronavirus La campagne d'information et de sensibilisation des populations contre la deuxième vague de la propagation du coronavirus se poursuit dans la Moukata de Mbout Des groupes de jeunes se sont mobilisés afin de distribuer dans les lieux de rassemblement des masques et donner des conseils quant à la nécessité de respecter les mesures préventives pour se prémunir de la pandémie Le Hakem de la Moukata de Mbout a effectué une visite pour se rendre compte de visu du déroulement et de l'impact de la campagne de sensibilisation Il s'est entretenu avec les citoyens mettant l'accent sur l'importance des mesures préventives L'opération souligne-t-il s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics afin de sensibiliser les populations particulièrement en ce qui concerne cette deuxième vague de coronavirus Je salue dit-il tous les maires représentants de la société civile et des associations féminines opérant au niveau de la Moukata pour leur forte implication dans cette campagne de sensibilisation menée sous l'égide des autorités administratives Il faudrait que cette sensibilisation soit menée de façon continue et non ponctuelle d'autant que la pandémie est bel et bien là De son côté le maire de la commune a remercié les jeunes de Mbout pour leur mobilisation et s'est engagé à ce que la campagne de sensibilisation soit menée sans interruption De leur côté les habitants de Mbout ont donné leur avis quant à la campagne déployée et au danger de cette pandémie Celui-ci déclare apprécier les efforts déployés par les pouvoirs publics pour lutter contre cette pandémie en respectant les mesures préventives édictées par le ministère de la Santé qui consiste essentiellement à la distanciation physique et le port du masque En tant que jeunes membres de cette association de jeunes nous participons activement à cette opération afin que le message passe comme il se doit Nous devons conjuguer nos efforts ajoutent-il Celui-ci déclare vouloir lancer un appel aux habitants afin qu'ils respectent les mesures préventives seules à même de limiter la propagation du virus Nombreux sont les représentants de la société civile qui mènent des campagnes de sensibilisation contre cette pandémie Visite au siège El Mauritania d'une délégation de la APA conduite par Mélanie Mbourik membre du conseil de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel Ce dernier a été reçu par le directeur général de El Mauritania Mohamed Mahmoud Mali La visite s'inscrit dans le cadre du recensement annuel global initié par la APA dans le but de collecter le maximum de données sur la réalité des établissements de presse publiques et privées dans le dessin de mettre en œuvre des plans et programmes pour la promotion de la presse nationale La délégation a visité les directions départements services et divisions au sein de l'établissement et écouté leurs différents responsables des explications relatives aux équipements et logistiques techniques dont dispose l'institution Merci à vous de nous avoir suivis le rappel des titres à la UNA Le président de la République salue l'initiative d'accélérer la grande muraille verte dont l'objectif est de débloquer une enveloppe initiale de 10 milliards de dollars sur une période 2021-2025 Les relations franco-muritaniennes et d'autres questions d'intérêt commun au menu des entretiens entre le président et son hôte français à l'Élysée Les écoles ont réouvert leurs portes sur l'ensemble du territoire national sur fond de respect strict des mesures barrières Restez avec nous J'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques instants votre émission Zoom Sur Bonne soirée Sous-titrage ST' 501